... Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois de juin 2018, signe par signe. Alors je vous remercie de me retrouver une fois de plus, je vous remercie de nous aux abonnés, ceux qui sont là déjà depuis un petit moment maintenant. Je vous remercie du fond du cœur pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos messages, pour tout sincèrement merci. Aux belles âmes également que je croise et avec qui j'ai l'occasion d'échanger. Je vois qu'il y en a pas mal parmi vous et ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait encore plus plaisir quand je vois que certains se soutiennent par rapport aux commentaires et comprennent qu'ils ne sont pas seuls non plus dans cette position ou vont donner des petits conseils qui leur servent aux autres. Vraiment je suis contente quand je vois ça parce que c'est le but ici, c'est qu'on s'aide tous. On est tous liés de toute façon. Voilà. Donc écoutez, j'espère que le mois de mai a été parce que là, ça dépend des signes bien sûr, mais moi je l'ai trouvé en tout cas particulièrement dense, intense, assez même chahutant émotionnellement à certains moments et fatiguant également. Il y a eu du repos forcé aussi un petit peu dans l'air. J'espère que ce mois de juin en tout cas va être beaucoup plus léger, qu'on va être un petit peu plus apaisé, pouvoir être un peu plus équilibré, beaucoup plus serein et je vous souhaite surtout beaucoup plus d'amour à tout un chacun. Je pense qu'il y a une bonne grosse douce qui serait la bienvenue pour une peur et je vous le souhaite vraiment de tout cœur. N'hésitez pas à sortir un petit peu aussi et à aller voir le monde, à vous laisser surprendre par sa beauté et à voir ce que la vie justement a à vous proposer. J'espère en tout cas, voilà, sincèrement que ça se passera au mieux pour tout le monde. Sinon, concernant les énergies de la pleine nuit qui arrivent, alors je vous les donnerai, pas de soucis. Maintenant, comme je serai déjà en train de faire vos guidances signe par signe, je ne sais pas si j'aurai le temps. Je me dis que peut-être je vous ferai une carte spéciale amour. Allez, on ne l'a pas fait encore, mais voilà, je ferai quelque chose d'assez court parce que ça me demande déjà beaucoup de temps et d'énergie pour pouvoir vous faire tout ça. Voilà, et puis sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Donc, prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre, et allez voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, vous pouvez aller voir en dessous de la vidéo. Je vous ai mis un lien pour que vous puissiez les trouver. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chamane, donc je fais également des tirages personnalisés, des guidances, et des soins également, que ce soit par rapport au chakra, à l'harmonisation, à la guérison, mais également de dégagement et de libération. Donc, si vous avez des questions, il y a déjà pas mal de choses qui sont mises sur Facebook. J'ai mis mon adresse en dessous, mail, ladamelibérienne à gmail.com. Voilà, donc, vous n'hésitez pas, vous y allez. Et puis, moi, je vais vous laisser. On va voir, on va découvrir ensemble ce que vous réserve ce mois de juin. Et puis, à tout de suite. Namasté. Allez, les taureaux, c'est parti pour votre guidance pour ce mois de juin 2018. Alors, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Vous prenez seulement ce qui vous parle. Moi, je suis toujours obligée d'évoquer plusieurs cas. Et puis, si vous voulez des informations complémentaires, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Pour la petite parenthèse, d'ailleurs, le lien que j'avais mis, je n'avais pas vérifié. Effectivement, quand j'ai regardé pour moi, je n'ai pas retrouvé mon signe. Du coup, je l'ai rechangé et je l'ai remodifié sur toutes les guidances du mois de juin. Voilà. Sinon, nous, on est reparti avec le tarot mythique en trois cartes, avec début, milieu et fin de mois. Et à nouveau, une carte des archanges pour avoir un conseil supplémentaire. Alors, on va regarder tout de suite ce que vous réserve votre début de mois de juin. Alors, là, on a le 5 d'épée. Alors, elle est en deux teintes quand même. Vous voyez, elle est quand même très sombre derrière. Puis, devant, elle reste quand même très claire. Enfin, les personnages, vous voyez, sont habillés en blanc. Là, on a Apollon qui représente également le soleil. Donc, il y a un mélange d'ombre et de lumière. Alors, les épées, on se retrouve plutôt au niveau de l'esprit et du mental. Les épées, c'est plutôt des signes d'air. Balangemo, verso. Alors, cette carte, elle peut vous représenter, vous. Alors, si vous êtes un homme, parce que là, on ne le voit pas très bien, mais c'est Orestre. Ou si vous vous reconnaissez dans le masculin sacré. Ou alors, ça peut être une personne extérieure à vous qui a ses qualités. Ça peut représenter aussi quelqu'un de jeune. Ça peut représenter un enfant parce qu'il est quand même relativement petit. Ou tout simplement quelqu'un qui n'est pas encore assez mature. Qui a encore besoin de grandir, si vous préférez. Donc là, comme je le disais, on a Orestre et on a Apollon. Et en fait, là, Apollon, il vient lui commander d'obéir à son devoir et à son destin. Bon, alors, dans ce cadre-là, c'est pour venger la mort de son père. Bon, ce n'est pas ce que je vous préconise. La vengeance, ça ne sert à rien. La vie s'en charge très bien d'elle-même. Alors, le ciel, il est sombre, mais il est également très chargé. Il est assez lourd. Ici, on a la carte de l'acceptation des contraintes, des frontières et des limitations. Alors, de soi-même et de la vie, si vous préférez, ou de son destin. Ici, on vient aussi parler de prendre connaissance de son héritage familial. Donc, il y a peut-être quelque chose par rapport aux ancêtres ou aux transgénérationnels, par exemple, à voir, à remonter, par exemple, dans sa lignée, voir comment se passait telle ou telle chose par rapport, justement, aux contraintes, aux modes de fonctionnement, aux limitations, peut-être, que certains ont eues. Peut-être que vous êtes là, par exemple, pour casser un cycle. Parce qu'Apollon, ici, il vient lui demander d'accepter une tâche qui lui est due. Ça peut peut-être être ça, tout simplement. Là, il lui demande aussi d'y faire face, et ça, sans se plaindre, gémir ou esquiver. Un peu comme pour dire, si tu veux avancer, là, je suis désolée, mais le je ne sais pas, ça ne va pas marcher. Et c'est pour ça qu'il lui tend s'inquiéter, justement. Alors, il y a peut-être comme ça, justement, quelque chose qui va se présenter à vous en début de mois, où on va dire qu'il n'y a pas une option qui a l'air plus sympa qu'une autre, mais que vous allez bien être obligés de choisir, un peu comme si on vous mettait au pied du mur. Donc, c'est pour ça qu'ici, on vient vous conseiller au plus vite d'accepter, justement, ces épreuves, pour pouvoir progresser et devenir un homme. C'est pour changer vraiment quelque chose. Et puis, quand on dit un homme, c'est voir un roi. Je pense que c'est vraiment faire la transition, justement, entre l'immaturité et la maturité. Entre le côté enfant, adolescent, adolescent aussi, comme on peut dire, et prendre ses responsabilités de devenir un homme sage, plus avisé, plus équilibré, peut-être aussi. D'autant qu'ici, au reste, il est invité à se soumettre à l'ordre divin. Alors, effectivement, Apollon l'a menacé. Mais le but ici, ce n'est pas de faire les choses par crainte, mais parce qu'on en reconnaît réellement la nécessité. Donc, ça peut vous demander de savoir renoncer aussi à votre orgueil, à la peur, à ne pas vous mettre des ambitions qui sont également hors de portée, mais de reconnaître ses limites. Peut-être que certains, comme ça, vont être obligés de ravaler leur fierté ou de faire marcher en arrière. Donc là, honnêteté exigée envers soi-même. Vraiment, c'est le mot d'ordre. Alors, ça peut être sur différents plans. Ça peut être votre partenaire qui vous dit, bon, écoute, ok, mais maintenant, ce que tu me racontes, il va falloir peut-être le mettre en œuvre, ou il va falloir faire un choix, parce que sinon, là, on va rester bloqué encore 500 ans. Apollon, comme il représente aussi la loi patriarcale, ça peut venir d'un homme, ça peut être aussi un sujet à revoir, tout ce qui est rapport au père, les croyances qu'on a par rapport à ce que doit être un père, un homme, et aux responsabilités. Ça peut être une structure aussi, alors assez rigide pour la peine, vu qu'on est dans les épées. Ça peut être une grosse structure, ou ça peut être l'univers, parce qu'Apollon, c'est le soleil, ça représente le bonheur, ça représente ce que vous voulez vraiment, en fait, quelque part, que ça vienne de telle chose, ou de telle personne, etc. Au final, qu'est-ce que vous voulez, vous, vraiment, voir se voir ? Et là, il y a des épreuves, apparemment, qui vous attendent, il y a une notion de choix et d'acceptation. Donc après, écoutez, à vous de voir quelle épée vous allez choisir. Donc on peut aussi vous demander de faire vos preuves, quelque part, et ça, quel que soit le domaine. Bon, on va voir la suite, on va voir le milieu de main, on va voir ce qui se profile un petit peu à l'horizon. Alors là, nous avons la reine d'épée. Bon, c'est déjà plus lumineux, ça reste désertique. Vous voyez, là, il y avait déjà des montagnes. Là, hop, on s'y retrouve aussi, mais bon, là, derrière, on a un ciel bleu. La reine, également, aérobleu. Et ce bleu-là, ce serait plutôt le chakra de la gorge. Bon, on reste quand même dans les épées. Donc ça continue. Donc ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme, si vous vous reconnaissez dans le féminin sacré, ou ça peut être une femme extérieure à vous, qui a ses qualités, ou tout simplement les énergies du moment. Enfin bon, ce que je vois ici, quand même, c'est qu'on passe de cinq épées à une épée. Donc il semblerait qu'il y ait quand même un choix, ici, qui se fasse. Après, elle a également une jarre, ici, avec de l'eau. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les épées, c'est les signes d'air, donc ballangé, mauvais arceau. Alors moi, sur cette carte, je trouve qu'elle représente plus la balance, ici, et là, le signe du verso. Le gémeau, c'est plutôt par rapport à son ambivalence, cette reine. Parce que là, elle est représentée par Atalende, la chasseresse. Alors elle a aussi eu un petit problème avec son père, parce que son père voulait un garçon à la base. Donc il l'a complètement rejetée, il a essayé de s'en débarrasser, puis elle a été recueillie par des chasseurs. Et du coup, elle a un côté comme ça, assez masculin. C'est-à-dire qu'elle, on va dire quels que soient les prétendants qui venaient la voir, je ne vais pas dire qu'elle s'en fichait un peu, mais presque, avec tout ce qui l'intéressait, c'était les armes, et d'accomplir des hauts faits, dans le but, quelque part, de trouver grâce aux yeux de son père. Donc à force de se conduire comme ça, comme une guerrière, elle n'y est pas revenue, mais malgré tout, elle n'a jamais trouvé tant grâce que ça à ses yeux. Je pense que lui, justement, son orgueil, il a eu du mal de le mettre de côté. Et puis pour la petite info, c'est les Capricornes qui l'ont eu également, cette carte, ce mois-ci. Donc là, on a Atalende, qui représente vraiment un type de beauté assez sévère, voire froid, distante, stable, réfléchie, concentrée. Donc elle peut avoir un petit effet glacial comme ça, qui plus est de par son perfectionnisme, et son côté, justement, plutôt masculin. Donc elle, elle privilégie vraiment l'amitié au détriment de la passion. Et c'est également une femme digne, qui a un côté royal, qui est fière, intègre, et qui peut être aussi souvent seule, alors elle, plutôt par choix, volontaire, idéaliste. Vraiment, elle, elle a une loyauté sans faille. Quand on dit souvent qu'elle est sale, c'est parce qu'elle a un tel idéalisme, un peu comme si quelque part, elle avait besoin qu'on lui prouve, qu'on mérite ses faveurs ou son amour. Mais elle, elle avait tendance à placer la barre un peu trop haut, du genre à donner des défis presque insurmontables. Donc on revient un petit peu sur la notion de limite, puis on parlait de fierté. L'orgueil aussi, ça ressort pas mal. À voir. Donc ça peut représenter comme ça une période de frustration, au niveau sentimental, un petit côté inaccessible. Il y a peut-être un peu de distance, justement, ou de par cette femme, ou de par vous, ou de par une distance géographique, enfin, pour quelque raison que ce soit. Voir un besoin d'isolement. Peut-être besoin de prendre le temps, justement, pour savoir quelle arme on prend, quelle épée. Donc que ce soit vous, que ce soit une autre personne, en tout cas, si cette personne est dans votre vie, c'est pour développer certaines de ses qualités en vous. Donc vous avez peut-être, par exemple, des idéaux très beaux et très nobles, certaines valeurs, convictions, croyances. Mais le risque, à force de se comporter comme une guerrière, justement, et d'être peut-être un peu trop rigide, c'est de rejeter quelque part la vie par peur de montrer sa vulnérabilité. Donc là, je pense que, justement, on va dire que le message, ici, est bien passé. Puis ici, derrière, on a envie de s'en mettre un peu trop. C'est-à-dire qu'on risque peut-être de se mettre la barre trop, nous-mêmes, suite au choix, justement, qu'on a fait. Alors qu'il serait, justement, plutôt bon pour vous de regarder quelles sont vos limites à s'en mettre trop. À la fin de la journée, la seule chose qu'on récolte, quand on regarde la liste des choses qu'on s'était donné à faire, c'est de se dire, ah bah ça, j'ai pas fait, ça, j'ai pas fait, ça, j'ai pas fait. Et ça, pour l'estime de soi, c'est juste mauvais. Félicitez-vous déjà plutôt de ce que vous avez fait. Et sachez l'apprécier, Rome ne s'est pas fait en un jour. On ne peut pas tout faire comme ça en deux secondes. C'est bien de vouloir faire plein de choses, mais il faut quand même qu'il y ait un équilibre. On n'est pas des surhumains. On n'est que des êtres humains. Il y a des choses, bien sûr, sur lesquelles on peut se dépasser. On a un pouvoir beaucoup plus illimité qu'on ne l'imagine. En attendant, en même temps, on est quand même soumis aux lois de la gravité comme tout le monde ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Jouer au guerrier, c'est bien, c'est puiser. C'est pas ça non plus. On ne vous demande pas de sauver la Terre en faisant un choix là. On vous demande plutôt de vous occuper de vous ou de la femme avec qui vous êtes. D'ailleurs, ça peut être une conseillère, ça peut être une guerrière justement qui est proche de vous et qui vous aidera peut-être justement à savoir quel choix faire. Donc, on va regarder maintenant ce que vous réserve votre dernière carte. Alors, nous avons la reine de coupe. C'est vraiment marrant parce que c'est les Capricornes vraiment. Alors, eux, ils l'avaient tout le temps de représenter. Et ce mois-ci, ils ont eu celle-là justement à la place. En tout cas, là, par contre, on est plutôt dans le vert. Donc là, c'est plutôt bon signe. Là, vous voyez, on est plutôt dans la guérison. Là, elle est plutôt sur un trône, on va dire en argent. Là, on est passé un peu à la version de luxe. Vous voyez, tout est en or. Tout ce qu'elle a là est en or. Le vert, c'est plutôt le chakra du cœur. Alors là, on est dans les coupes. On est plutôt dans les émotions. Ah oui, c'est marrant, regardez. Donc là, on était épais, épais. Et elle commençait à avoir de l'eau ici. Parce que les coupes, c'est vraiment l'élément de l'eau. C'est les signes cancer, scorpion, poisson. Peut-être pour vous dire justement, alors, soit de faire un choix entre ces deux femmes. Parce qu'à nouveau, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme, si vous vous reconnaissez dans le féminin sacré. Ou ça peut être une femme extérieure à vous qui a ses qualités. Ou l'énergie du moment, voilà. Ici, regardez, on vous présente un choix. Peut-être que vous, vous avez juste un choix à faire entre ces deux femmes. Alors, ça peut être au niveau sentimental, bien sûr. Il y a peut-être deux types de femmes ou deux femmes qui vous intéressent. Mais ça peut être aussi par rapport à vous-même. Ça peut être aussi quel type de femme vous avez envie d'être, de montrer. Et puis, ça refait un contraste. Comme je vous le disais, là, on avait un peu cette dualité entre le noir et le blanc. Et là, on a bleu et vert. Bon, donc, si ce n'était pas trop ça au niveau de la santé, des finances, bon, ça a l'air de s'améliorer. En tout cas, en fin de mois, vu que le vert, c'est la couleur de l'abondance. Alors, la reine de coupe, elle, elle est magnifique. Elle est mystérieuse, assez séductrice. En tout cas, elle ne passe jamais inaperçue. Et en même temps, elle peut être un petit peu introvertie, réservée, stable, secrète même. Mais elle est stable. Elle émotionnellement, elle a bien son pouvoir. Elle fait ce qu'elle veut. Elle ne fait pas les choses, justement, dans la contrainte. Elle a bien son pouvoir créateur. Elle décide. Elle poursuit ses rêves. Donc, ça peut être tout simplement, comme je vous le disais, bon, on vous met le choix là. Vous commencez à vous dire, bon, allez, hop, j'y vais. Et puis, vous mettez comme ça une liste de 400 milliards de trucs. Puis, vous vous rendez peut-être compte que c'est peut-être un peu trop excessif. Et du coup, plutôt que justement, d'être dans la contrainte, dans le je dois, vous me barrez le je dois et vous me le remplacez par je choisis de. Voilà, pour passer à ça. Ou elle peut être là, justement, pour vous donner un petit peu la ligne de mire. Elle représente également le pouvoir du féminin sacré, l'idée de magie, de magnétisme. Et elle a également souvent de nombreux prétendants. Peut-être qu'ici, on vous demandait de revoir vos croyances, on va dire, par rapport à l'amour, par rapport à qui vous voulez être, par rapport à votre sexe et ce que vous attendez de l'autre personne. Et même chose pour le sexe de la personne en face ou de comment vous voulez une relation. Qu'au départ, vous vous dites, bon d'accord, je veux bien m'ouvrir, mais sous certaines conditions. Et ici, je ne dis pas que vous avez revu vos exigences à la baisse, mais vous vous êtes dit que bon, si vous restiez comme ça, vous allez peut-être pouvoir rester comme ça toute seule encore bien longtemps. Ou en tout cas, on vous invite à aller plutôt vers l'arène de couple pour vous montrer peut-être tout simplement un peu plus accessible. Comme dans un couple, ici, ça peut représenter, voilà, comme on disait, une période de frustration. Bon, ici, ça devrait être déjà beaucoup plus sympa. On peut dire, par exemple, qu'il y a une atmosphère, il y a un moment, voilà, et des fois, il y a des hauts, il y a des bas dans les couples. On va dire que celui-là, il était peut-être moyen. Et puis bon, là, ça repart un peu mieux. Donc, c'est peut-être cette personne en face qui a fait le choix de changer. Bon, après, quand je vois que tout le monde est assis, là, à part Apollon, bon, ça n'a pas l'air non plus de déménager sec. Ça n'a pas l'air de bouger dans tous les sens. Alors, ça peut bouger, à mon avis, beaucoup plus au niveau de l'esprit et des émotions que dans la vie physique et matérielle, si vous préférez. D'autant que la reine de couple, elle invite vraiment à l'introspection, que vous soyez un homme ou une femme. Pour un homme, ça va plus être de sortir un petit peu de la pensée rationnelle et d'effets concrets. Et pour une femme, ça vient peut-être pour dire que vous avez privilégié à un moment peut-être un aspect plus pratique ou maternel qu'un autre, par exemple, au détriment de votre relation ou au détriment de ce que vous êtes, à être justement plus dans le je dois faire ci, je dois faire ça et à vous oublier. Et que là, il est temps justement de faire émerger ça à nouveau, de revenir à votre essence qui est peut-être justement un peu moins rigide que ce qu'elle n'y paraît ou que ce qu'elle n'a pu être ou de ce qu'elle est jusqu'à maintenant. Ou ça peut représenter à nouveau une autre femme qui va vous aider, une autre femme qui se trouve sur votre chemin. Quoi qu'il en soit, pour moi, le mois finit quand même beaucoup mieux qu'il n'a commencé. Il y a beaucoup plus de stabilité. On devrait revenir un petit peu au calme et puis à la sensation de sécurité. Alors, on va regarder maintenant le conseil avec les archanges. Alors, vous savez quoi faire ? L'archange du Riel. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Chouette cette carte. Elle me fait penser à l'ermite comme ça dans le tarot de Marseille avec sa lumière. Ah bah d'ailleurs, de toute façon, on parlait d'introspection juste avant avec la reine de coupe. C'est pas bien étonnant. On a encore ce lieu qui ressort. Donc, n'hésitez pas à exprimer les choses, à vous exprimer, à oser dire vraiment votre vérité, à échanger, à dialoguer, peut-être justement aussi pour savoir quelles décisions vous allez prendre ou comment faire les choses au mieux. Là ici, on vient quand même vous dire que vous savez quoi faire. Alors, peut-être que les conseils que vous irez prendre seront là plus pour vous rassurer, on va dire, dans votre quête de la vérité. Mais bon, comme je disais à un ami qui me présentait une situation et il me disait à la fin, je ne sais pas quoi faire. Et je lui ai répondu, je dis, si, tu sais quoi faire. C'est juste que c'est dur à faire. C'est juste que, voilà, ça ne nous plaît pas d'être obligé des fois de faire certaines choses où on se dit que ça va faire du mal à certaines personnes. Et pourtant, rester dans cet état-là ne changera rien. Effectivement, il faut prendre une décision. Il faut acter un peu les choses. Il a quelque chose de sage et de doux quand même, Uriel. Avec ses cheveux blancs, il a l'air d'avoir beaucoup de sagesse qui se dégage. Donc là, du coup, Uriel, il vient parler pour moi de loin intérieur. Donc c'est quand même déjà pas mal évoqué. On vous dit ici qu'il faut savoir reconnaître ses limites, de ne pas vous mettre la barre trop haut, d'accepter également et ici, de revenir à l'intérieur de vous-même parce qu'en vérité, c'est vous qui l'avez la réponse. Toutes les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous. Si vous faites confiance, si vous écoutez votre cœur, il n'y a pas de doute à avoir. Par exemple, quand vous vous posez une question, posez-vous tranquillement, fermez les yeux et quand vous énoncez une des solutions possibles au problème, par exemple, voyez ce que vous ressentez, voyez ce qui se manifeste dans votre corps, voyez si ça vous rend bien, si ça vous rend anxieux, si ça vous rend triste et essayez d'être clair par rapport à ça, de voir clairement les choses. Et puis bon, peut-être que vous n'êtes pas retrouvé tout à fait dans le même cas, mais vous vous êtes peut-être retrouvé dans un cas où vous avez une décision à prendre et quoi qu'on vous ait dit ou même si vous n'avez pas demandé peut-être, au final, vous avez quand même su prendre la bonne décision. Donc faites-vous confiance. Rappelez-vous les décisions que vous avez déjà prises justement, comment vous vous êtes déjà aidé par rapport à un cas similaire dans le passé. Sinon, faites appel à Uriel parce que justement, il est là pour vous aider quand vous êtes dans le doute. Donc, n'hésitez pas à lui demander de vous donner des signes clairs. Vous pouvez lui demander de l'aide aussi pour mettre en application vos idées, prendre des décisions pour aller justement vers les prochaines étapes qui seront à franchir. et les instructions, il ne va pas toutes vous les donner d'un coup. Il va vous les donner au fur et à mesure, au cours du chemin, un peu comme vous rappelez avec la Reine d'Épée que ça ne sert à rien de vouloir trop. Voilà, prenez déjà ce qui vous appelle, ce qui résonne avec vous, gardez confiance, gardez la lumière en vue et on vous enverra les signes des synchronicités si vous en demandez, vous enverrez tout le long du chemin. donc pas de soucis, on y va tout doux, tranquillou, un pas à la fois. Comme d'habitude, je mets toujours une carte sur mon groupe et sur ma page Facebook. Là, je l'ai pris de l'oracle des Fées Dorine Vertu et on a eu exprimer votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Elle est foncée mais elle est verte aussi. Vous voyez, on a bleu, vert. Donc peut-être que comme ça, certains étaient peut-être un peu trop rentrés dans un moule ou se battaient pour ne pas rentrer dans un truc mais à être tellement contre. Ils n'en étaient plus vraiment peut-être eux-mêmes non plus. Peut-être que par obligation, certains ont réprimé certaines choses. Alors peut-être aussi pour plaire aux autres personnes par peur de se faire rejeter. L'ennui, c'est que quand vous faites ça, vous ne vous respectez pas vous-même. Donc du coup, vous risquez de vous amener des gens qui ne vous respectent pas non plus. Apparemment, il y en a quand même pour qui l'acceptation sociale préoccupe un petit peu. Mais les fées viennent vous dire que vous avez un caractère unique, que vous êtes charmant et parfait tel que vous êtes. Vous êtes plein de créativité, vous avez plein d'originalité. Alors d'ailleurs, je crois que c'était pour les versos. Il y a le totem du flamant rose qui était ressorti. Vous pourrez l'invoquer aussi. Je vous mettrai un lien en dessous si vous voulez en savoir un peu plus sur cet animal. Ça pourrait justement vous aider ce mois-ci. Et eux, c'était par rapport à la reine de bâton. Vous voyez, reine d'épée, reine de coupe, reine de bâton. Et c'est marrant parce que votre signe, ça serait plutôt normalement la reine de denier. Donc, choisissez laquelle vous avez envie d'être ou à laquelle vous avez envie de ressembler. Et n'hésitez pas à vous exprimer après avoir sondé un petit peu mieux votre cœur, votre sagesse intérieure et vous saurez quoi faire. Je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données par cette carte. Portez des vêtements qui vous mettent de bonne humeur. Fiez-vous à vos idées et visions créatives et suivez-les. Dites ce que vous pensez. Ah bah tiens, on n'a pas arrêté de vous le dire avec le chakra de la gorge. Exprimez votre créativité au travers d'un projet artistique ou professionnel. Donc, il y en a peut-être comme ça justement qu'ils doivent juste un peu sortir au grand jour ou oser faire enfin ce qu'ils aiment vraiment et le faire savoir, le faire connaître peut-être. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance pour tous vos retours, tous vos likes, tous vos partages, tous vos commentaires. Et puis, je vous dis au mois prochain les taureaux. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501